I will follow you anywhere, anywhere you go I will follow you, I will follow you Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog Je vous retrouve sur la terrasse parce qu'aujourd'hui c'est le jour où nous changeons de location Donc on a commencé à faire les affaires, c'est quasiment fini, on est en train de charger la voiture Et je voulais vous remontrer la vue une dernière fois puisque ça ne sera plus la même d'ici ce soir On ne sait pas trop en fait à quoi va ressembler la vue là où on va Parce que c'est une location qu'on a trouvée via des personnes qu'on connait ici Donc on va découvrir ça avec vous Et là je vais filer pour aller aider ça, mais la puce, mais avant je vous remontre C'est le vu qui est juste exceptionnel Voilà Et je file leur donner un coup de main Ah, ils sont déjà en train de faire des voyages jusqu'à la voiture J'entends Jen qui descend un sac Et donc, ça y est, tout est vidé, tout est emballé Le gros sac de matériel, les serviettes Alors on n'a pas forcément réemballé comme si on partait Parce que là c'est juste chargé dans la voiture Aller dans la nouvelle location et tout décharger On emballera mieux quand ce sera vraiment la fin des vacances Et donc, c'est parti, je vais amener le reste Et je vous retrouve dans cette seconde location de nos vacances Donc ça résonne un petit peu parce que je ne sais pas si vous vous en rendrez compte Mais il y a une belle hauteur de plafond Et comme c'est une location de vacances, il n'y a pas non plus 10 000 meubles dedans Donc forcément, ça fait un écho Et je suis toute seule Mais je ne vous dirai pourquoi qu'à la fin de la petite visite Parce que je voudrais garder le meilleur pour la fin Et ça va avec l'explication de pourquoi je suis toute seule Pour vous faire cette petite visite house tour de vacances Donc c'est parti Je commence donc par l'entrée dans laquelle il y a la machine à laver Puisque vous le verrez, la villa est très bien équipée Et je vais passer directement à la partie nuit Par rapport à ce que je viens de vous expliquer à l'instant Donc là, on a la première chambre Donc forcément, on a laissé les volets fermés Pour garder la fraîcheur Et puis on a mis un petit peu la clim Qui est donc avec deux petits lits et des grands placards Et également une porte-fenêtre Qui donne sur l'extérieur Que je vous montrerai quand je serai dehors Ensuite, on a sur la droite La salle de bain Qui est donc très jolie, moderne Avec une douche énorme Hop ! Donc voilà, simple mais efficace Les petits coins sur le passage Et là, je vais quand même allumer un petit peu la lumière La chambre avec le grand lit Pareil avec une baie vitrée qui donne à l'extérieur Et de grands placards Pour pouvoir vraiment ranger les affaires et être bien Avec tout un côté comme ça, étagère Et tout un côté penderie Vraiment super sympa Et quand je ressors du couloir de l'espace nuit J'arrive sur la cuisine à gauche Avec la table pour manger Et comme vous pouvez le voir Le frigo comme ça Qui est bien installé au niveau de la cuisine Le lave-vaisselle, le micro-ondes, gris, pain, la cafetière Enfin vraiment, il y a tout ce qu'il faut Et de ce côté-là, le four, les plaques Et la hotte Une autre baie vitrée qui donne sur l'extérieur Et la partie salon Voilà, voilà Avec le canapé, la table Et forcément une télé Également les placards où se trouve la vaisselle Donc c'est équipé pour pouvoir manger sur place Faire à manger, etc Et une autre grande baie vitrée Et je pense que là vous allez commencer à apercevoir Pourquoi je voulais vous montrer cet endroit-là Juste à la fin Donc le temps d'ouvrir la porte Et on se retrouve de l'autre côté Hop là La terrasse Avec la table pour manger dehors Le petit salon d'été La treille abritée Et un jardin Voilà Donc les portes vitrées que je vous montrais en fait Dans les chambres Donnent sur la terrasse Les deux Et la vue Sur la mer Est encore plus proche que celle que nous avions précédemment Et c'est juste C'est juste magnifique quoi Voilà Et puis il y a un petit extérieur On peut faire un petit barbecue Il y a un évier pour dehors Enfin c'est juste C'est trop beau Voilà C'est vraiment trop trop beau Donc Ce que je voulais vous expliquer Ce pour quoi je suis toute seule en fait C'est que Effectivement Ici il n'y a pas de piscine Mais la mer est tellement Tellement proche Qu'en fait Sam et la puce viennent de partir à pied Pour aller au centre de plongée Pour faire leur première plongée de la saison Et ça Bah c'est carrément extra Parce qu'en fait On se dit que peu importe Le moment de la journée Que ce soit le matin Tôt ou pas L'après-midi Le soir même Quand le soleil commence à se coucher Si on a envie d'aller au bord de la mer Bah elle est là quoi Voilà Elle est juste devant nous Elle est vraiment pas loin du tout Et je crois qu'on doit mettre quoi 3 minutes à pied Pour y aller Et ça c'est la première fois En fait Qu'on doit dans un endroit Où on peut se permettre De ne pas prendre la voiture Pour aller à la mer Donc Bah c'est carrément génial On va pouvoir tester On vous dira ce qu'on en pense C'est vrai que La piscine c'est chouette Mais la proximité avec la mer Et la vue comme ça De la voir si près Et de savoir que Bah on peut y aller Quand on veut à pied C'est aussi super sympa Donc forcément On est ravis On a trop hâte Que Josh et sa mamie nous rejoignent Pour pouvoir en profiter avec eux également Et je sens qu'on va passer De bons moments ici Et moi pendant ce temps là Je reste au frais A la clim Je vais sortir un petit peu Mon matériel Mon ordi Pour commencer A monter mon prochain vlog Et ranger aussi Les accessoires de GoPro Que j'avais sortis Parce que du coup Ça m'est parti avec une GoPro Dans un caisson étanche Donc dans ces cas là Il faut enlever cette petite partie là Qui est l'objectif en fait De la GoPro Je vous le montre Sur une autre C'est la partie avant là Voilà Il faut l'enlever Pour pouvoir la mettre Dans le caisson étanche Pour aller jusqu'à 40 mètres Et normalement Ils devraient du coup Nous ramener quelques images De leur première plongée de l'année Avec Jen Donc je vous les envoie tout de suite Ça y est On est prêts C'est la première plongée de l'été Ça va être trop cool Je ne sais pas si vous m'entendez Parce que la caméra Est dans un caisson Mais on va vous montrer ça La traversée Avec notre bateau favori Globule Globule Et la plongée derrière Ça y est C'est parti Jen a chargé son petit bloc Et sa stab Allez on va au bateau Je sens que ça va être cool Ça y est on est à bord Et on va Sur l'île du Taureau Sous-titrage Société Radio-Canada On y est Je pense qu'on va être bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est Ils sont revenus Enfin pour l'instant je vois que Sam Elle est où en plus ? Moi aussi je te filme Je te filme Ok d'accord Si tu veux Elle est où Jen ? Elle est avec Elle est restée D'accord On va les rejoindre ? Allez je vais me chercher Je crois que tu me racontes comment ça s'est passé Ouais C'est chouette ? Ça marche C'est cool Trop cool j'arrive Et comme je vous le disais tout à l'heure On va rejoindre la puce à pied Trop cool Et en plus ça tombe super bien C'était l'heure de goûter Alors comment ça s'est passé ? C'était trop bien C'était trop bien C'est revenu tout tout de suite ? Tout de suite Tout de suite Au début j'ai eu un petit peu des problèmes aux oreilles Mais après Pour équilibrer ? D'accord Mais ça a été Tu as réussi à faire tes Enfin à descendre comme il fallait etc Ouais Tu t'es bien amusée ? On y retourne Enfin on y retourne Non je ne peux pas dire on Je ne suis pas dedans Vous y retournez quand du coup ? Lundi après-midi Mardi après-midi D'accord Génial Et du coup tu as commencé ta formation Pour faire cette année plongeur D'argent Et oui Plongeur de bronze d'abord Plongeur d'argent après Et l'année prochaine Plongeur d'or Trop trop bien Bon et toi ? Une explot Une explot Ouais Oui Tranquille Mais tu as pu aller un petit peu avec la puce quand même ? Tu l'as vu un petit peu ? Un peu au-dessus ouais Oui ? Moi je ne sais pas Je n'ai pas encore vu les images que je vous ai passées Ouais En fait je suis revenu d'explo au moment où elle partait Ah trop cool J'ai assisté à la fin c'était rigolo Je crois qu'elle danse Elle danse sous l'eau ? Elle danse sous l'eau ? Ah oui C'est la prochaine étape faire une courée sous l'eau C'est pas moi c'est mon hyper qui a dit Ah d'accord Trop trop cool Ok Bon on vous montrera ça si jamais ça se passe C'est clair Et après le goûter on est venu profiter de l'eau Qui est super bonne à cette heure-ci Elle est plus chaude On a même plus chaud dans l'eau en fait qu'à l'extérieur C'est vrai Il y a un petit peu de vent J'espère que vous nous entendez bien quand même Mais voilà c'est vraiment comme je vous disais L'avantage d'avoir la maison qui est vraiment pas loin de la mer C'est que là on va profiter de la mer le soir au lieu de la vicine Et c'est plutôt sympa aussi Du coup On va vous laisser pour le vlog du jour On espère qu'il vous aura plu Et en attendant le prochain on vous envoie plein de gros bisous Et on vous dit à très bientôt Ciao Salut 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 Ça c'était crafilex Oui Sous-titres par Jérémy Diaz